Hey yo, c'est Théo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo sera sur un sujet un peu difficile à aborder. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de parler de quelque chose de dramatique. En ce moment, vous le savez tous, je n'ai pas besoin de vous en dire un peu plus. L'Australie qui prend feu depuis quelques jours maintenant. Cette situation est une situation qui est très critique. Beaucoup d'animaux ont été décimés par les feux. On parle vraiment des millions, je ne sais plus trop combien d'animaux ont été décimés par les incendies qui sévissent actuellement en Australie. Je crois qu'il y en a eu à peu près 500 millions, je crois. Et ça, cette situation est une situation très critique. On n'aurait pas aimé se confronter à cette situation. Malheureusement, ça arrive. Et comme si ce n'était pas assez, regardez, un cyclone de catégorie 1 actuellement est en train de frapper l'Australie avec des vents à plus de 100... Ouais, j'arrive. Ouais, j'arrive. Désolé. À 110 voire 120 km heure. Donc voilà, là, l'Australie est en train de subir depuis quelques jours des feux de forêt. Et en plus de cela, eh bien, à cela vient s'ajouter un cyclone ou plutôt un typhon, on va dire ça comme ça. Parce que, évidemment, le terme dans l'océan Pacifique des cyclones, eh bien, s'appelle le typhon, comme vous savez tous. Voilà, malheureusement, la situation qui est en train de connaître l'Australie est très, très, très difficile à vivre. Et surtout, très critique, évidemment. On parle de 500 millions d'animaux décimés, des koalas qui sont aussi décimés. Donc on a vraiment beaucoup de peines et de tristesse, pardon, concernant cette situation. C'est évidemment triste. C'est malheureusement... C'est malheureusement... C'est malheureusement... Comment dire, on va dire ça... C'est malheureusement... Triste. Voilà, voilà. J'ai pas d'autres mots que triste. Voilà, j'ai pas les mots. Maintenant, il y a beaucoup de pompiers de certains pays qui viennent aux côtés de l'Australie, qui ont atterri en Australie pour combattre les feux. Bon, pour l'instant, le feu n'est pas, voilà, contrôlé par les pompiers, mais... On espère que dans les prochains jours, ça ira beaucoup mieux pour l'Australie. Et puis, voilà. Bon, alors, voilà, donc, le cyclone qui est en train de frapper le nord-ouest de l'Australie. Avec donc des vents qui atteignent les masses. Qui atteignent les 121 km heure. 118, 120 km heure à peu près. Bon, alors, on a du 121. 120, 121. Donc, voilà. Puis, ensuite, eh bien, le cyclone va se décaler ensuite dans la nuit. En étant beaucoup moins performant. Avec des rafales à 106 km heure tout de même. Mais, voilà, ce sera beaucoup moins performant que ce soit. Voilà. Sauf que ça va, bah, se réintensifier apparemment mardi dans la matinée, dans le courant de la matinée. Avec des rafales à 126 km heure, vous aurez pu le voir. Voilà. Ça va vraiment longer la côte nord-ouest de l'Australie. Puis, voilà, ensuite, le cyclone va rentrer dans les terres ensuite. A priori, dans la nuit de mardi à mercredi. Dans la matinée de mercredi, bah, le cyclone continuera à garder son intensité. A priori. Et puis, voilà, voilà, voilà. Avec des rafales à 124, 129 km heure. Bon, alors, bien heureusement, j'ai oublié de le dire. Mais, bien heureusement, bah, voilà, la pluie est tombée apparemment sur l'Australie. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça va aider, je pense, à éteindre les feux. Et puis, voilà, on verra. Et j'espère que dans les prochains jours, il y aura une nette amélioration. Euh, et puis, voilà. Donc, voilà, le cyclone, ensuite, a priori, qui va encore se renforcer mercredi dans la soirée. Donc, comme si c'était pas assez. Voilà, je le répète. Euh... Puis, voilà. Donc, le cyclone, en fait, va vraiment traverser l'Australie. Ce qui est assez impressionnant, c'est de voir que le cyclone ne faiblit pas alors qu'il est dans les terres. Donc, c'est assez incroyable. Mais, remarque, avec les températures au sol, bah, voilà. On peut estimer que, bah, les cyclones peuvent se développer, même dans les terres, à priori. Puisque le sol est très chaud, à priori. Et donc, bah, le... Les gouttes, bah, à vrai dire, la vapeur s'évapore. Enfin, voilà, quoi. Et puis, euh... Et puis, alimente, donc, encore, le cyclone, qui va ensuite disparaître, à priori, vendredi, dans la matinée. Donc, le cyclone va durer, à priori, pendant quelques jours. Trois, quatre jours. Elle va prendre une trajectoire, d'abord nord-ouest. Ensuite, une trajectoire plus au sud. Et puis, au sud-est, ensuite. Avant de mourir, vers, bah... Vers, bah... Vers le sud-ouest de l'Australie, à priori. Donc, voilà. Bien, écoutez les photos, ça va être la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser ici, puis on se retrouve demain, pour une prochaine vidéo.